Musique Alors, qui est Laurie et d'où vient-elle ? Je suis artiste peintre, je suis liée à Berlin. J'ai vécu pendant 44 ans à Paris et je suis partie m'installer en Corse, où j'ai vécu pendant 21 ans. À présent, je vis à Saint-Martin, près de ma sœur, pour les facilités de communication avec les États-Unis, c'est beaucoup plus près pour moi, pour faire mes expos à New York et à Miami, j'ai fait cette année. Laurie, depuis combien de temps peignez-vous et quelles ont été vos influences artistiques ? Je peins depuis que, je crois que mon premier tableau, je l'ai peint j'avais 7 ans. J'ai toujours dessiné, c'est mon truc, quoi. Je ne sais pas faire autrement. Quelle est la peinture que vous affectionnez le plus ? C'est surtout, surtout, on ne peut pas dire ça à l'abstraction, parce que si on parle de Rodko, qui est quand même un de mes peintres préférées, ce sont des aplats de couleurs, c'est la vibration, c'est le sentiment. Voilà, c'est ça. Et moi, mes influences sont plutôt urbaines. J'aime la peinture des rues. J'affectionne particulièrement tous ces jeunes-là qui font des tags et tout. Je trouve ça complètement extraordinaire. C'est des peintres formidables. Et puis, j'ai mon grand maître, quand même, c'est Soulages, qui peint la lumière. Et ça, c'est fascinant. Et de quelle façon peint-ils la lumière ? Ces tableaux sont noirs, mais ils accrochent la lumière. C'est indescriptible. Il faut absolument voir une exposition de Pierre Soulages, parce que les livres, ça ne rend rien. Mais quand vous voyez un tableau de Soulages, vous restez scotché, quand même. C'est quand même extraordinaire. C'est un grand... Si vous voulez, c'est un monsieur très âgé, maintenant, qui a passé 90 ans, qui a été connu à peu près, il avait 27 ans, et il a cherché quelque chose dans la peinture. Et on sent qu'aujourd'hui, à la fin de sa vie, quasiment, il a trouvé. Et ça, c'est un parcours exemplaire. C'est un exemple pour tous les peintres. Enfin, en tous les cas, pour moi, c'est un exemple. Mais aussi, j'aime Jean-Michel Basquiat, ses tags, ses peintures fabuleuses. Là, je viens de voir à New York une exposition chez Gagossian, 50 toiles extraordinaires. C'est comme un rêve, quoi. Ça vous prend au trip, quand vous regardez ça. Il raconte ses histoires. On voit qu'il est malheureux. On voit quand il est heureux. On voit quand il s'est trop camé. On voit... Presque, on sent qu'il va mourir. Parce que presque, il se peint mort. Et ça, c'est quelque chose qui... qui raconte, quoi. Et c'est un grand artiste. Et vous avez la même façon de travailler ? Je n'ai pas cette prétention. Je ne suis pas... Malheureusement, j'aimerais bien être comme lui. Avoir oublié le dessin pour ne faire que, comme certaines personnes disent, du dessin d'enfant. Mais rien de plus dur, quoi. Non, moi, mon aspiration, c'est la rue. Je peins essentiellement des voitures, parce que j'aime les voitures, je les trouve belles. Je raconte des histoires autour de ça. Voilà. Ma voiture emblématique est la 4 chevaux. Je l'ai peinte, je ne sais pas, une trentaine, peut-être plus. Sous différents aspects, avec des collages, avec des tags, avec des petites histoires racontées. Voilà. Je fais, si vous voulez, mon chemin à travers ce véhicule. Et l'histoire de ma peinture, de ma vision urbaine des choses. Voilà. Je ne sais pas faire autrement. Je ne peux pas peindre un bouquet de fleurs. Pour moi, c'est impossible. Un chien, oui, mais il sera sur un mur avec des tags. Peut-être des fleurs, on ne sait pas. Ça va peut-être m'arriver, quand je serai très vieille. À mon avis, il va falloir que je serai gâteuse, parce que ce n'est pas mon truc. Mais voilà, c'est ma vie, c'est ma musique. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Lorsque vous peignez, justement, ça se passe comment ? Toujours en musique. Je peins toujours en musique. Je choisis un CD. Et tout le long du tableau, je peins sur ce CD. Alors, ça peut être Étienne Dao, ça peut être les danses, ça peut être... Je ne sais pas, n'importe quel rockeur, en règle générale. Hubert Félix-Théphène, que j'adore. Bachoun, que, évidemment, c'est un de mes préférés. Et je peins sur cette musique tout le long du tableau. Parce que, comme je ne peux pas en une journée un tableau, quand je reviens sur ma toile le lendemain, il faut que je sois dans le même climat, quoi. Je repose... Il faut que l'atelier soit dans la même disposition. Je ne touche à rien. Autant, chez moi, je suis quasi maniaque, que l'atelier, c'est n'importe quoi. Mais je m'y retrouve, parce que j'ai besoin d'avoir ça autour de moi. Des images, des sons, du désordre. C'est ma façon de créer. Laurie, à quel endroit exposez-vous ? Et depuis combien de temps ? Ça fait à peu près une trentaine d'années que j'expose. Peut-être un peu plus. Avant, c'était un peu plus confidentiel. J'ai exposé à Paris, à Lausanne, en Belgique, à New York, à Miami. Et beaucoup, beaucoup en Corse, parce que j'ai vécu 21 ans en Corse. Donc, j'ai beaucoup exposé en Corse. Parce que c'est... Si on veut, c'est mon paradis, la Corse. Vous avez d'ailleurs participé récemment à un projet en Corse. Oui, j'ai participé en Corse. C'est un projet qui est devenu un projet très important, qui au départ était comme une gageure. Avec mon ami écrivain Jérôme Camilly. Un jour, il m'appelle, il me dit, est-ce que tu me ferais des dessins ? J'ai dit, oui, je te fais des dessins. Il me dit, c'est sur les SDF. J'ai dit, OK. Donc, comme j'allais à Paris pour une expo, j'ai pris quelques clichés, j'ai fait quelques croquis, j'ai parlé avec certains SDF, j'ai parlé avec certains SDF d'Ajaccio, parce que malheureusement, il y en a aussi à Ajaccio, avec leur autorisation, bien entendu. Et j'ai fait un carnet de croquis, de 20 croquis. Et on a eu la chance d'être édité. Et le livre marche très, très bien. C'est vraiment, en plus, tous les bénéfices sont entièrement pour les SDF. Donc, on va certainement essayer de leur faire un abri pérenne à Ajaccio. Et lorsque je suis allée la dernière fois à New York, j'ai rencontré le président de l'Amicale des Corses, M. Patrick Otomagne, qui a adoré le livre, et qui le fait traduire en anglais, et qui va en faire une pièce de théâtre. Alors là, on est très, très contents. Parce que tout ça, c'est pour eux. Donc, c'est bien, parce que vous voyez ce livre, ces dessins, je les ai faits pour qu'on les regarde. Pour qu'on les voit autrement. Parce qu'ils existent, ces gens-là. On ne peut pas passer à côté de tous sans les voir, quoi. Il ne suffit pas d'en donner une petite pièce. Il faut leur parler. Parce que ce sont des êtres humains. Et voilà. Et c'est un projet qui m'a tenue vraiment à cœur. Y a-t-il un autre projet qui vous tienne particulièrement à cœur ? Oui, il y a un projet ici, à Saint-Martin. Parce que maintenant, je m'investis un peu dans la vie de Saint-Martin. C'est normal. J'y vis. J'aime cette île. Et avec une jeune femme qui s'appelle Florence Poirier, qui a une association de peintres contemporains, qui s'appelle, si je ne me trompe pas, HMF. Et là-dessus, on a un projet sur les carcasses de voitures, qui sont quand même assez emblématiques de l'île. Et on voudrait les revaloriser. Donc, comme moi, je peins des voitures, ça m'intéresse. Donc, je vais certainement faire avec elle un projet pour peut-être une biennale d'art contemporain à Saint-Martin. Et là, on est sur un projet pour le mois d'août, si tout va bien, d'une compression, pour moi, en ce qui me concerne. Puisque comme j'ai travaillé avec Armand et qu'on a fait des compressions ensemble quand j'étais jeune, j'ai servi de petite main, si on peut dire. Donc, j'ai un projet là-dessus. Et je suis assez contente. J'espère qu'on va pouvoir le mener à bien. De toutes vos toiles, il y en a-t-il une que vous préférez ? Pas forcément, mais... Bon, les voitures, surtout, oui, parce que c'est quand même mon truc. Certains abstraits me plaisent. Je ne peux pas dire, parce que quand je fais... Quand je peins une toile, c'est parce que j'ai une chose à dire, quoi. Donc, elle me plaît. Puis après, bon, je suis un peu comme tout le monde, quoi. Il y en a une que j'aime bien, c'est la crevette d'acier. Mais bon, là, elle n'est pas dans la maison. Elle est en bas, mais c'est un tableau que j'aime bien, oui. Parce que ça me rappelle, comme j'ai inclus des affiches, ça me rappelle la pièce de théâtre que j'avais vue à Jacques-Cioc. Parce que dans mes tableaux, il y a toujours ou un tag, ou une affiche, ou des petits mots, des choses qui se sont passées au moment où j'ai peint le tableau. Parce que je commence par peindre la voiture, la dessinée de la peindre, et après, je colle ou je fais des tags autour. Donc, ça a toujours un rapport, si vous voulez, de l'instant que je peins. Votre vision d'un monde idéal, Laurie ? Un monde sans misère, un monde d'amour, un monde d'entraide, et un monde d'art. Parce que l'art, ça embellit la vie. Mais de l'art pour tout le monde, voilà. Accessible. Mais là, quand j'aurai mon atelier, je vais donner des cours à des enfants, gratuitement. Ben oui. Parce que ça... On a une autre vision, quand on est dans l'art. Quand on peint, on ne pense plus à rien. Et je suis sûre qu'ici, tous ces petits-enfants, il y a des talents, c'est obligé. Alors si je peux aider un peu, ben, c'est volontiers. Eh bien, merci, Laurie. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501